et je m'attrai je m'adresse aujourd'hui là au rp aux rpg les casques de rpg là bon mes frères je vous aime bien je sais que vous et moi nous avons beaucoup de ce qui nous lie est plus que ce qui nous sépare et vous avez juste vu de mes vidéos aujourd'hui que je je voudrais bien voir un peu le président et les gens ont sauté dessus automatiquement et j'aime le dire que c'est ça notre problème et je passe je ne vois rien pourquoi un peu ne peut pas devenir président guiné pourquoi ce sont les citoyens guiné si une personne remplit toutes les conditions si une personne est crédible si le peuple le show le choisi pourquoi pas mais moi mon souci c'est pour vous les gens du rpg beaucoup parmi vous sont trahi aujourd'hui vous vous rendez pas compte il ya des gens qui sont rpg sa vie un conditionnement sans aucun intérêt c'est normal c'est normal tout comme il ya des gens de la même manière il appartient à un parti politique un parti politique sans aucun intérêt mais ce qui est dangereux pour notre pays c'est c'est une politique ethno stratégique c'est ce qui est dangereux et quand c'est comme ça c'est mafieux là qui sont dans le système aujourd'hui seront les bénéficiaires je voudrais bien que vous comprenez quand je dis que je veux un peu le président n'essayez pas de préjugé que moi je n'aime pas les malinqués moi si tu es malinqué j'aime les malinqués plus que vous n'a pas quelqu'un qui aime les malinqués plus que vous la preuve est claire et nette mon épouse est malinqué une famille malinqué à 100% mais une famille très noble une famille très respectueuse une famille c'est à dire très modeste je ne sais même pas comment remercier cette famille parce que la femme que j'ai reçu de cette famille c'est une femme extraordinaire c'est qui remplit toutes les conditions que que je souhaite pour tous les hommes tous les amis du monde donc je ne sais pas en quoi je ne veux pas aimer les malinqués je sais pas en quoi je vais lutter contre les malinqués pendant que ma richesse aujourd'hui ma joie mon bonheur provient d'une malinqué mes meilleurs amis sont des peurs c'est ma famille aussi ma mère elle est forcière mon père est de bouquet moi je suis né afria je n'ai pas connu ce problème technique je parle par caractère je choisis par caractère je suis très sélectif j'ai compris que dans cette technique il ya les mauvais il ya les bons il ya les niais il ya les intelligents et le con et les escrocs et les opportunistes y en a partout mais rpg ce que je ne veux pas par amour de ma femme par amour pour sbg ce que je ne veux pas vouloir vivre demain c'est ce qui le parti rda a vécu après ce culture et rda a disparu c'est fini après compter pépé a disparu c'est fini après cadis si un délit a disparu c'est fini j'aimerais bien qu'on ait un parti à vie qu'il y ait une alternance que le parti reste à vie parce que à ce que je vois aujourd'hui rpg a tendance à mourir totalement et disparaître à vie alors la jeunesse visionnaire le papa a pris de l'âge ne le fatiguait pas ne le fatiguait pas et la jeune politique d'alliance qui a fait perdre le rpg normalement si un président de rpg et un élu présente rpg et d'avoir bénéfice ou d'avoir un dauphin sans complication et un dauphin qui lui même il doit choisir officiellement officiellement de sa propre et transfert son pouvoir le président de son parti à une autre personne pour que le parti demeure malheureusement aujourd'hui arc-en-ciel a pris le dessus du rpg et ces gens qui n'ont jamais porté la couleur le rpg dans la sincérité ils ont prétendu être le rpg mais sont pas le rpg on les a donné tout le droit de la richesse tous les privilèges que les classiques de rpg n'en ont jamais profité que les jeunes bis jeunes de rpg n'en ont jamais profité et ils ont mis alpha dans un trou que vous ne pouvez pas contrôler c'est le même truc où comptez il était si vous ne prenez pas la décision de faire face à votre papa c'est à dire le fama lui dire la vérité qu'à un moment donné la vie la certé bien on commence par soi ce n'est pas un problème d'ethnie mais c'est un problème c'est une question de vision c'est une question d'appartenance familiale laisser tomber ces sujets là quelqu'un qui partage la vision qui partage sincèrement et fidèlement ta vision et cette personne qui peut travailler conséquemment pour toi peu importe qu'on arrête de voir seulement s'il y avait qu'il ya des lacs diallo barry non si tu aimes alpha tu feras l'affaire du alpha mais si tu n'aimes pas alpha tout profiteras du alpha en prétendant être deux avec lui mais ne jamais être avec lui la preuve ça se passe à fria qu'un seul nous envoie des gens à fria qui sont partis détruits le rpg à fria allez-y demander les informations il faudrait que vous vous osez quand même faire face à la vérité qui n'est pas la réalité parce que la vérité elle blesse tant que vous continuez comme ça à apprendre à vivre la politique par passion vous trompez soyez réaliste mes frères de rpg dit alpha qu'il est temps aujourd'hui de faire le transfert du président du parti après lui c'est qui officiellement pour ne pas que le parti n'a qu'à vivre une zizanie dans le futur et les jeunes tendez la main aux peules les peules ne sont pas vos ennemis laissez-moi vous dire que les peules ne peut pas être les ennemis de alpha les peules ont été les fermes et les plus grands alliés de alpha quand ils cherchent le pouvoir alpha c'est chez le pouvoir 45 ans 24 ans il a lutté contre alpha condé et je crois que 21 ans il a lutté contre l'instant raconté avec les peules les meilleurs amis l'occurrence c'est pas moi de c'est la doré aussi j'aimerais de richard pascal tonneau les autres aussi qu'ils existaient mais avec pas moi de c'était les alliés d'alpha là ce que vous critiquez aujourd'hui là l'axe là a été une arme pour alpha fait très attention c'était vos alliés contre le pvp mais l'histoire était tu et en ce moment vos ennemis étaient ceux qui sont autour de l'alpha aujourd'hui faudrait qu'on se dise la vérité vous savez craquer couber à quelques fois si vous suivez ça vous serez vaincu par le seigneur la reconnaissance est très importante un ingrat un ingrat finit toujours pas le regret par la honte parce que si vous vous entourez pas des personnes que vous aimez vous serez autour des personnes qui vont vous détruire un peu aujourd'hui internet de lui ces mêmes personnes qui se lient dans l'artentiel sont en train de faire la campagne individuellement de leur parti pas de rpg de leur parti le temps est à bout de finir il faut rejoindre leur parti il faut aller voir leur fief pour lutter contre vous pendant qu'ils ont eu ce privilège d'être riche et d'avoir le pouvoir sous le dos d'alpha condé vous n'avez rien eu vous qui est injuré là vous qui envoyez les messages là je n'en ai pas les manques et vous vous avez gagné quoi avec alpha alpha juin politique qui a donné beaucoup plus d'avantages à ses ennemis que vous les fidèles combattants de rpg vous avez vu on parle aujourd'hui rpc et rpg vous pensez que c'est bon le parti déjà dans un dysfonctionnement parce qu'il ya un combat interne aujourd'hui parce que d'amaro il n'est pas répétit c'est non il ne l'est pas rassurez-vous le soleil ne l'est pas cassouli n'est pas rpg c'est il ne l'est pas passé après alfa on dessus entre la primature et le président de l'assemblée nationale mais tous ces deux là ne sont pas des rpg c'est vous devez beaucoup réfléchir sur votre sort la jeunesse du rpg réfléchissez beaucoup c'est le temps aujourd'hui où finalement vous allez devenir maintenant des pigeons voyageurs des différents partis politiques et ce sera trop tard pour vous moi je vous parle je ne parle pas parce que j'appartiens à un parti politique mais j'essaie d'élever le conscient la conscience de la jeunesse guinénais qu'il est temps aujourd'hui qu'on prenne la décision de prendre le contrôle de notre vie alfa n'a rien à perdre il a tout gagné dans sa vie il a été victime de tout dans sa vie mais dieu a honnêté à faire en faisant de l'impressant c'est pas par vous hein c'est sa persévérance et sa fidélité sur son combat il a réussi à coopérer avec les peules avec les forestiers avec tout le monde et c'est ce qui a fait qu'aujourd'hui sa stratégie a marché de devenir président mais vous qui pensez qu'il faut seulement penser pour vous votre ethnie que vous seulement si c'est comme ça vous ne l'avez jamais réussi alfa est plus intelligent que vous c'est pour qu'elle a tendu la main aux autres mais vous vous pensez que quand on parle les autres ethnies c'est des problèmes alors la stratégie là que vous utilise ça partira à votre détriment mais c'est parce que je vous aime que je vous conseille sur ce truc pareil sinon aujourd'hui là vous l'épée l'épée et toutes les autres pas vous devez lutter contre ces mafieux c'est dromadaire politique autour d'alpha aujourd'hui on a le même ennemi vous les rpg ce là les fermer les vrais rpg ce là on vous et les gens de l'ufdg ufr et pas d'un tout c'est tout ces autres partis vous avez les mêmes ennemis c'est sûr là qu'on trahi l'ancien raconté puis centaine d'assembler aujourd'hui alfa condé et aujourd'hui vous pensez que ce sont vos amis ne sont pas vous amis ce sont des proxénètes ça ce sont les prostituées politiques ça et ce sont ceux ci là qui ont imposé notre notre économie guinéen et maintenant ils partent vers la basse guiné ou ailleurs pour dire que ah les malinques qui ont eu ça je sais on vous rappelle que vous avez eu le pouvoir de foire si vous n'avez pas appris avec l'ancien raconté vous devez apprendre avec à raconter les jeunes mais amis de rpg mais beau mes parents mes parents mes frères mais encore parce que la guiné est une famille on est c'est un on est joint à travers d'autres personnes indissociables on est indissociable il ya toutes les ethnies ressortissant dans toutes les régions de la guiné sortez enlève ce caillou là de votre cerveau que alfa est déjà à déjà la corde au coup et aujourd'hui vous avez les problèmes il peut même pas choisir un mille cinq et un bruit parce qu'il n'a pas commencé par ça sa politique là va le rattraper c'est à vous de le sauver mais en le sauvant c'est tendre la main d'autres personnes c'est éviter ces espérations vous n'aurez jamais le pouvoir tout se joue en basculé vous n'avez pas compris mais la basculé décide de se débarrasser de ses punaises parce que ceux-ci là ils n'ont rien fait pour la basculé ils n'ont rien fait pour alfa ils n'ont fait que le combat pour sécuriser leurs propres postes et leurs privilèges politiques c'est tout rien rien derrière ça donc comprenez que notre combat c'est pas contre les malinqués notre combat c'est contre un système donc quand on parle c'est pas contre les malinqués c'est pas contre les peuls c'est pas défendre totalement les peuls c'est contre un système un comportement qui ne va pas à l'avantagé national faites très attention les forestiers ont leurs traîtres ce sont ceux qui sont autour du président alfa condi les soucis ont leurs traîtres ce sont ceux qui sont autour d'alfa condi les malinqués aussi leurs traîtres ce sont ceux là encore qui sont autour d'alfa condi parce que vous les jeunes vous avez gagné quoi tant d'années quoi sigri par la cour ça d'aboula vous avez gagné quoi mais parce que le vieux n'écoute pas si le vieux vous écoute voilà les jeunes badauds des autres des autres régions qui sont en train de s'enrichir et vous vous êtes là toujours dans la pauvreté mais bêtement vous continuez à combattre pour ça mais dites la vérité au papa pour qu'il comprenne pour éparer les choses c'est le aujourd'hui ou jamais c'est aujourd'hui ou jamais moi je vous dis je suis plus malinqué que vous parce que mon épouse est malinqué et je suis fier et j'encourage toutes les personnes épouser une femme malinqué à l'image de mon épouse donc vous ne pouvez pas me juger de mauvais mais je suis indissociable des peuls moi ma référence pour réussir ma vie c'est le peu que je regarde même en aventure la gestion de soi la discipline de vie c'est le peuple qui est ma référence mais ma joie vient de mon épouse donc n'essayez pas de faire des jugements inutiles sous ce que je peux même pas parce que les lendouments je suis l'endouement mais je suis issu d'une famille digne les parents qui m'ont éduqué à dire la vérité même si ça blesse ma richesse n'est pas le matériel il n'y a pas plus puissant de parler il n'y a pas une puissance plus que la parole Dieu est puissant il la parle il parle il parle il parle pour qu'on entende donc faites très attention il faut pas qu'on soit angoissé de la vérité c'est les méchants qui doivent être angoissés douceur si les voulairs qui doit est unое jules c'est les pilleurs et des ans aussié et malfertir aient 20 angoissez aujourd'hui c'est eux qui doit être stressé aujourd'hui ce que mатиτό ce chant backstory du mal dans ce pays c'est eux qu'ils doivent être stressé aujourd'hui par nous qui disons la vérité nous nous partons vers la victoire vers la prospérité nous par on vers la lumière, parce que la vérité c'est le temps, et la vérité c'est demain, ceux qui sont inquiets ceux qui sont angoissés, c'est ceux qui ont puni les guinéens pour les piller, pour les détourner pour les diviser, ils savent, c'est eux qui s'inquiètent, c'est pas vous les malinqués qui devaient vous inquiéter c'est les mauvais malinqués qui doivent être inquiets aujourd'hui pas les peuls, c'est les mauvais peuls, pas les soucis, c'est les mauvais soucis donc c'est le moment de tendre la main à toutes les bonnes personnes de parler à toutes les bonnes oreilles qu'on interchange des bonnes idées pour sauver la Guinée pas pour sauver une ethnie, pour sauver la Guinée parce que quand ça va ça va pour tous les Guiniens, quand ça ne va pas c'est tous les Guiniens qui en souffrent donc arrêtez de virer les messages quand je dis que le président le peut, le peut deviner le président et pourquoi pas, s'il est mauvais on se rassemblerait encore contre lui aucune ethnie seule ne peut gagner dans ce pays aucune ethnie donc arrêtez ça un guerrier, un président, un thomas moi je suis nationaliste et je veux voir RPG prospérer pour que demain même si RPG n'est pas au pouvoir moi on est un parti aussi qui va bousculer le régime affaires du sérieux parce que RPG a été vraiment un parti fort et puissant il faut le reconnaître vous venez de loin mais vous voulez disparaître comme ça parce que vous n'avez qu'une seule tête si Alpha est parti vous n'avez pas restructuré votre parti comment ça va se passer ? vous avez été trahi par vos seniors il faut qu'on vous dise cette vérité aujourd'hui on fait des promesses mais regardez ils ne sont plus milliardaires que vos billes ils sont plus riches que l'ensemble de vos ethnies ils ont profité sur vous et vous continuez à vous leurrer la tête comme ça chaleur le motivateur que Dieu vous bénisse que Dieu nous unisse qu'on se comprenne on est en adversité pour que chacun fasse mieux pour changer ce pays mais nous ne sommes pas des ennemis donc véhiculez les bonnes nouvelles véhiculez la vérité mais tous ceux qui détruisent ce pays débarassons-nous de cela débarassons-nous de cela c'est la parole du motivateur on arrive ça prendra le temps que ça va prendre mais on finira par prospérer nous sommes vers le droit humain vers la vérité et c'est ça qui est réel et c'est dans ça on n'est jamais angoissé on n'est jamais péné parce que tous ces eux ils ne vont pas prospérer je vais le suivre je vais le suivre jusqu'à mes dernières heures parce que c'est eux qui dépensent l'argent pour des vagabonds pour les injures pour quoi que ce soit si vous voulez dépenser des millions donner 2000 dollars pour quelqu'un pour les soutenir la maman de quelqu'un qui juste critique si tu veux faire quelque chose quand on critique Afria viens mettre quelque chose en pratique pour prouver que j'en remets c'est la meilleure manière de répondre à quelqu'un qui critique mais pas aller c'est en binimé les choses les vagabonds pour insécuriser la vie les gens pour créer de l'immoralité si vous voulez au lieu de dépenser 2000 dollars aux gens dépenser l'argent la poupée la couveuse pour sauver la vie dans les hôpitaux vous dépensez l'argent dans les futilités dans les saletés dans les impiétés dépensez l'argent pour sauver la vie les hommes ne faites pas des prétentions de créer les entreprises pendant que vous n'avez rien géré par rapport de votre mauvaise gestion l'hôpital est fermé à Konako qu'on ne dépensez à l'hôpital vous n'avez pas la notion de la gestion les populistes là RPG faites très attention des populistes dans RPG les populistes tout ce qu'ils font c'est des prétentions d'aimer mais vous n'aimez pas c'est nous qui vous aimons moi mon épouse est Malenki je ne peux jamais lâcher les Malenki mais je défendrai toujours les causes nobles les peuls les abus les victimes je les défendrai subémir il ne faut pas suivre les méchants nous sommes des êtres humains tu ne tueras point tu ne mentiras point tu ne commettras pas de faux témoignages disons-nous la vérité c'est important si on met la morale on retourne ça chez nous on retourne ça chez nous on retourne les insuces avec notre culture la compassion que nous avons là si on remet ça tous les guillemets seront heureux mais faites attention aux manipulateurs là et aux faux des faux des méchants déguisés en RPG ils ne sont pas 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 RPG